Les Baladeurs, une série audio Les Hoseurs. Des balades, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ ? Prêt ? C'est parti ! C'est parti des rêves, donc on a les choses qu'on a envie de réaliser dans la vie, on a envie de se donner des moyens de réaliser. Et puis les rêves, ceux qui font du bien, dans lesquels on aime se blottir, mais on sait qu'ils n'arriveront jamais. Moi, je m'étais mise à lire beaucoup sur des dessinateurs, des dessinatrices que j'admirais. Je me suis dit, j'aurais aimé naître au XIXe, un homme, et accompagner comme dessinateur sur les bateaux, aller découvrir, voilà. Mais maintenant, bon, ça se fait plus, quoi. Aurélie Calmet fantasmait l'aventure telle qu'elle était racontée dans les livres de son enfance. Mais quand plus tard, une rencontre lui offre la possibilité du départ, partira-t-elle ? Quand elle découvre la destination, une zone difficile, dangereuse, aride, la côte est du Groenland, là où la calotte glaciaire se brise à pic en montagne vertigineuse, reculera-t-elle ? Et vivre l'expédition avec une dizaine de personnes, elle que sa pratique du dessin porte plutôt vers la solitude, l'assumera-t-elle ? L'appel des glaces, pourtant, touchée du doigt dans les rêves, sera plus fort. Au Muséum de Toulouse, je rencontre Évraire Vandenbaum, qui m'invite à l'accompagner pendant ses missions d'inventaire pour Nature Evolution, sa structure. Et voilà, c'est possible, en fait. Au début, on se dit, bon, vivre un rêve aussi fort, est-ce que je ne vais pas être déçue ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais réussir ? Parce que je connais les Pyrénées, les Cévennes, le Coss, le Larzac, où j'aime partir tout seule, faire des affûts. Mais aussi loin, je ne connais pas la faune, je ne connais pas le milieu, toute cette adaptation. Est-ce que physiquement, je vais pouvoir suivre ? Parce que là, ce n'est pas pareil, quand même. Moi, pour moi, le Nord, c'était Jack London. J'ai lu plein de fois L'appel de la forêt, c'était mon livre, voilà, fétiche. Il y avait Le lion de Kessel, Cro blanc, tout ça, mais vraiment L'appel de la forêt. Et donc, pour moi, c'était toutes ces images-là. Nous sommes partis l'été, donc nous sommes partis deux mois, juillet-août, sur la côtesse du Groenland, voilà, dans le Skoresbisund. C'est le plus gros système de fjord au monde. Il allait faire jour tout le temps. Comment j'allais vivre ça physiologiquement parlant ? Plein de questions. Plein de questions. L'équipement, je savais qu'on allait porter beaucoup. Alors, combien de carnets je prends pour deux mois ? Quel matériel ? Avec le froid ? Je n'arrivais pas trop à me faire une idée de la température. C'est assez fluctuant, quand même, même d'une année sur l'autre. Alors, je retrouvais quelques compagnons de virée précédente, écologues, biologistes, botanistes. Et je découvrais les glaciologues, les sismologues, avec qui je n'avais jamais travaillé. Et nous voilà partis. Il y a une partie de l'équipe qui est partie d'Islande en bateau, à voile, pour rejoindre le seul petit village de 300 habitants et le plus au nord de la côte Est, qui est la moins peuplée du Groenland, qui s'appelle Itokotormit, où il y a un mini aéroport. Donc, une partie de l'équipe est partie d'Islande jusqu'à Itokotormit. Moi, j'ai fait partie de ceux qui les ont rejoints en avion d'un coup. Je suis arrivée avec trois autres compagnons, quatre. Donc, on arrive sur le mini aéroport en terre battue, qui n'est même pas au village, qui a deux heures de bateau, je crois, du village. Un petit bateau rapide à les petites barques de pêche. Et nous, en fait, on n'est pas passés par le village du tout en arrivant. Le reste de l'équipe était arrivée au village, qui avait passé deux, trois jours pour aussi rencontrer le guide, qui n'avait jamais fait ça, qui était un pêcheur, chasseur, qui était très chouette, une cassie, très taiseux. Et donc, on arrive à l'aéroport, et tout de suite, on doit aller sur un ponton un peu plus loin. C'est complètement désert, c'est au milieu de nulle part. Et on doit attendre deux petits bateaux rapides qui doivent venir nous chercher. Moi, ce n'est pas trop quand, donc on amène les sacs au bord, on attend. Et puis, en plus, en amenant les sacs, on voit des belles empreintes d'ours polaires sur le bord. Pour l'accueil, on dit, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Parce que, pour le coup, sur la côte est, ils sont bien présents. Au village du tout, aux côtes hormites, il y a une veille. Il y a quelqu'un qui surveille, qui n'entre pas dans le village. Les poubelles, c'est des blocos pour ne pas qu'ils aillent faire les poubelles. Donc, c'est quelque chose auquel on pense, forcément. Et puis, les deux petits bateaux arrivent. Et donc, on a hâte de rejoindre les autres. Mais là, on en a pour quatre heures de petite barque. Donc, on charge, on met des grosses combinaisons. Et là, c'est parti le bateau. Donc, ça tape bien. Il y a le gasoil qui saute sur les chaussures. Et en fait, c'est une petite... L'aéroport est au bout d'une petite langue qui est à l'abri, une petite langue dans le fium. Et là, on sort, beaucoup de vent, des plus grosses vagues, ça secoue. Et du coup, on ne peut même pas trop regarder parce qu'il faut serrer. Voilà, on a les embruns, le vent, le froid. Donc, on a les yeux à moitié, comme si on était éblouis. Et puis, on fait tout le tour de cette langue de terre. Et là, on part dans un autre bras de fjord. Et là, on se retrouve à slalomer au milieu des icebergs, quoi. C'est un peu fou, avec les petits pingouins, les mergules, mergulnins. Trop jolis, tout petits, tout noirs, avec un mini-bec qui sont dans l'eau, qui flottent et puis hop, qui plongent, qui plongent à l'arrivée du bateau. Et puis alors, c'est étonnant parce qu'on longe une côte de toundra, assez plate, très verte. Voilà. Et de l'autre côté, c'est très large. Mais du coup, à droite, on a, voilà, qui défilent les bandes vertes, comme ça. Et sur la gauche, des grandes, des montagnes très hautes, très abruptes, avec la calotte glaciaire. Donc, c'est étonnant de voir une telle épaisseur blanche en haut de montagne, comme ça. Ça couvre complètement. Avec des... Très régulièrement, des glaciers qui lâchent des icebergs. Enfin, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi, en fait. Je me dis, mais où suis-je ? Tout est gigantesque. Les sons, les seuls sons, c'est le moteur. Et puis, les icebergs qui bougent, c'est l'été. Donc, ils sont très... Ils bougent beaucoup. Ils fondent. Ils se retournent. Ils craquent. Et là, des heures et des heures. Mais pour le coup, j'oublie un peu le froid avec la beauté des... On passe vraiment tout près, quoi. L'Incassi doit faire super attention. Parce que des fois, il y a les tout-petits qui sont à fleurs de l'eau. Donc, des fois, ça tape un peu. Et on arrive, donc, sur la Toundra. Confort. Au niveau d'une ancienne base danoise scientifique. Mais qui est complètement à l'abandon et abîmée. On ne peut pas... C'est une cabane. Mais ils appellent ça une cabane. C'est une vieille cabane, à moitié en ruine. On ne peut pas vraiment aller à l'intérieur. Mais il y a un petit point d'eau. C'est assez stratégique. Les autres sont arrivés quelques heures avant nous. Et c'est les retrouvables. Il faut être assez... On pose des sacs. Il faut monter les tentes pour mettre à l'abri le matériel. Même s'il fait bon. Moins 5, 0. Il fait bon. Et puis, il y a un grand soleil. Et là, on installe le campement. Donc, une grande tente commune. On met tout le matériel pour le son, la caméra. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de prendre des images et du son. Marie-Lila, qui essaie d'envoyer péniblement par un téléphone satellite quand il y a des connexions. Mais ça, c'est pas du tout évident. Et bataille contre les moustiques. Et puis, aller chercher de l'eau. Et puis, monter sa tente après. Et il y a une autre partie de l'équipe qui est déjà dans les montagnes en face. Les glaciologues, etc. Qu'on doit rejoindre plus tard. Qui sont en train de voir ce qui est le plus intéressant pour eux pour la suite. Mais disons qu'en moyenne, on était 12 à 15 personnes. Le responsable d'expédition explique un peu comment ça va se passer dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, faire les repas, faire la vaisselle, faire ses besoins. Parce que là, on est sur une immense toundra toute plate. Donc, même si on part à trois kilomètres, on voit quand même. Donc voilà, il y avait tout un truc pour l'eau. Voilà, comment on prend l'eau, etc. Là, pour le coup, il fallait être vigile lent à l'eau potable. Parce que l'eau du fjord est salée, on ne peut pas l'utiliser. Là, c'était des tout petits filets d'eau. Donc, plusieurs personnes n'étaient pas habituées forcément à être à vivre dehors sur le long terme. Ils avaient fait du camping, évidemment. Mais là, si on n'a plus d'eau, on n'a plus d'eau. Donc, la vaisselle, laver les vêtements, se laver tout en bas et garder le haut pour prendre l'eau propre. C'est des choses qui paraissent toutes simples et pleines de mon sens. Mais ce n'est pas si évident que ça, au départ. Surtout dans l'enthousiasme de l'arrivée, on a envie de faire plein de choses. Et puis, pour les toilettes, ils avaient monté une espèce de petite tente. Mais sinon, il fallait dire à tout le monde de se tourner le temps que la personne s'en aille un peu plus loin. Et puis, brûler le papier. Enfin, voilà, c'est des petites choses. Parce qu'il faut savoir que là-haut, avec le temps très sec et tout ça, les choses ne se dégradent ou très peu, on peut mettre extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, un des écologues, un biologiste qui travaille sur les populations de beaux musqués ou de loups arctiques, qui n'était plus présent là, mais on l'avait peut-être revu, donc il cherchait des traces. Lui, quand il trouvait des fessesses, des crottes, c'était compliqué pour lui de dater. Parce que ça peut être beaucoup, beaucoup plus vieux par rapport au degré de dégradation que ce qu'on trouve nous en France, par exemple. On va pouvoir dire bon, là, ça fait tant de jours. Et si c'est plus long que ça, ça disparaît. Ici, ça reste. Enfin, à ce moment-là, voilà. Et là, on est resté une dizaine de jours sur ce campement-là. C'est la première non-nuit, parce que c'est un grand soleil magnifique qui baisse à peine en juillet sur l'horizon. Et du coup, c'est pas tant la nuit, c'est les tours de garde par rapport aux ours. Chacun dit telle heure à telle heure. Là, on est assez nombreux, donc on faisait une heure et demie, deux heures chacun. Et on se réveillait les uns et les autres. Et moi, j'ai fait deux heures, quatre heures, je crois. On se retrouve avec tout le monde qui dort, avec cette grande lumière, mais il est deux heures du matin. Et puis, on se trouve en situation de proie potentielle. Et on veille sur les autres. C'est un côté très, très, très primitif, quoi. Et puis, vraiment, cette sensation physique de... C'est pas de la rigolade. Il faut regarder. Et qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ? Parce que là, on est dans des tentes. Donc, on n'a nulle part où partir en courant, se cacher de quoi que ce soit. je pense essentiellement à ça, à ce moment-là. Et puis, la première journée, ça y est, ça démarre, chacun part vers son travail. L'avantage de mon travail, c'est que je vais un petit peu avec tout le monde. Soit je suis à leur disposition pour faire des relevés, prendre des notes dessinées, faire des croquis, parce qu'ils les utilisent aussi beaucoup. soit je tiens un carnet de bord dessiné des actions, du milieu, des paysages, etc. Donc, c'est en fonction, je m'organise en fonction des besoins de chacun. Et quand personne n'a besoin, je fais le paysage, le contexte, etc. On est parti du coup à un petit groupe de 5-6 personnes. Donc, nous étions trois à avoir l'habitude de faire un peu du terrain, poursuivre des animaux, pister des animaux. Et trois autres, pas du tout, qui étaient très enthousiastes, qui étaient plus de l'équipe, soit vidéo, soit scientifique, mais plus glace, tout ça. Donc, ils n'ont pas de problème de faire peur à un glaçon ou quoi que ce soit. Et du coup, ça a été de se dire, bon, il va falloir prendre sur soi, parce qu'ils font un boucan pas possible et on ne peut pas voir grand-chose quand on est seul. On sait qu'on va voir des choses. Deux à trois, avec mes deux autres qu'on passe, on n'a pas besoin de parler, les mouvements, ils se font tout seuls. En fonction du vent, de ce qu'on voit, on va se positionner sans avoir besoin de se parler. Là, avec les autres, ce n'était pas la même. Ce n'est pas toujours évident. Et à un moment, j'ai craqué, j'ai dit, bon, s'il y avait des bernaches monnettes qui sont des petites oies très jolies, très très graphiques, avec du blanc, du noir, un gris, un gris anthracite, un peu de beige, c'est trop joli. Et elles étaient vraiment plusieurs sur ces petits étangs. Et à chaque fois, ils faisaient partir. C'était l'enfer. Donc à un moment, j'ai dit, bon, je prends une VHF, une radio et j'y vais, je ne suis pas loin. Alors, il y a eu tout un débat, oui, mais tu n'as pas de fusil avec toi, parce qu'on ne peut pas trop partir tout seul sans fusil. Et j'ai dit, bon, je ne sais pas, je ne suis pas loin, je vais à l'étang le plus proche. et j'ai eu mes bernaches. Donc là, j'avais les jumelles et la lunette. Donc, je n'avais pas besoin de trop m'approcher, c'était super. Les jumelles vont permettre de checker, de faire le point, d'observer ce qui se passe. Et quand on a fixé un point sur lequel on peut travailler, un animal, tout ça, qui n'est pas trop, trop mobile non plus, on pose la lunette et on peut se mettre à travailler. Et donc là, j'étais super bien. j'ai vu des espèces d'oiseaux que je ne connaissais pas. Dans ces cas-là, je les dessine. Puis, j'essaie de prendre tous les éléments. Il y a des éléments, vraiment, qu'on va regarder en premier chez un oiseau pour l'identifier. Ça va être une partie de l'aile. Ça va être... Alors, ça dépend après s'ils sont en vol ou posés dans l'eau, la forme de la tête. Après, du coup, il faut essayer de mettre une échelle. Si on a le temps de mettre le plumage, ça va permettre de définir non seulement l'espèce, mais aussi le sexe et le défoilage. Parce que, ben voilà, si c'est un an, deux ans, trois ans, voilà. Ça, ça peut être pas mal si c'est un plumage nuptial, prénuptial, parce que là, c'était l'époque. Donc, les mâles étaient en phase de changement de plumage pour séduire ces dames. J'essaie de cibler ça. Je mets toutes les notes de couleur. Et je sais que le soir, en rentrant, je vais leur montrer si j'ai bien fait mon boulot. ils peuvent me dire au moins la famille. Et si j'ai super bien fait mon boulot, ils peuvent me dire l'espèce quand c'est possible. Et puis, sur le retour, hors descendant, ça, c'est une sensation que j'aime beaucoup. C'est quand on arrive et qu'on voit le camp au loin, avec tout le monde qui s'active, d'autres qui arrivent tout seuls, mais d'un autre endroit plus loin. c'est un moment que j'aime beaucoup. De se sentir à sa place. Tout va bien. Et en même temps, avec le plaisir encore de savourer ces derniers instants tout seul. Et là, au moment de ce temps d'arrêt où je regarde ces paysages fous, je pense aux autres de l'équipe que je ne connais pas qui sont dans ces montagnes qui font peur en face. On est sur du mouelleux, vert, papillonnant. En face, ces montagnes sont très acérées. C'est de la roche et de la glace. Moi, ça m'impressionne. Elles sont loin, mais elles paraissent tellement gigantesques. Donc, je pense à eux, j'ai une petite pensée pour eux. J'espère que ça va. Je me dis est-ce que je vais y arriver là-dedans ? Je ne suis pas non plus alpiniste. Je me pose des questions sur mes capacités à venir. En fait, là, on est resté sur zone de toundra pour les botanistes, les biologistes, les éthologues, etc. Et après, on va migrer vers les montagnes et les glaciers pour faire un gros travail de glaciaux. Et au moment où je m'arrête, ce fameux moment un petit peu suspendu, je vois de la laine de beaux musqués parce qu'à cette époque-là, ils se grattent, ils enlèvent leur grosse laine et je ramasse ma première laine de beaux musqués et je croise les doigts pour en voir. Voilà, j'ai très envie d'en voir en fait, c'est une grosse bestiole. Alors, c'est toujours des moments, c'est une ruche quoi. D'un coup, il faut aller assez vite, il faut tout démonter. Une cassie revient parce qu'il était retourné au village. Donc, il revient avec son petit bateau, il fait des allers-retours pour traverser le fium mais ça prend une heure. Et là, nous, on part à deux en premier et on charge avec un maximum de sacs parce que là, va commencer ce que je n'aime pas du tout, c'est le portage parce que donc, nous sommes l'été donc il n'y a pas de neige, on ne peut pas faire glisser, on ne peut pas utiliser de poule cas pour porter le matériel donc on va tout porter. Donc là, on amène les gros sacs qui nous déposent. Alors là, c'est... On est au niveau de la mer et puis, on arrive au pied de certaines montagnes qui montent à 1 500, 2 000 mètres tout de suite. Donc, ça fait une espèce d'angle droit. C'est très impressionnant. Donc là, on rentre dans un bras pareil de fjord avec ces, là pour le coup, les montagnes de chaque côté et on arrive au pied d'un énorme glacier qui s'appelle Apocinica Chica, c'est ça. Et en fait, on voit que des, un tas de moraines, un tas de gros cailloux qui poussent devant lui, on voit à peine la glace et on aborde là et tout de suite, on est sur des grosses pierres qui ne tiennent pas bien et c'est parti. Donc, on vide tout ça et une cassie repart chercher le reste. Il va faire deux, trois allers, tout comme ça. Et nous, notre mission, je suis avec Philippe qui, lui, s'occupe de l'intendance, quoi. Les tentes, le matériel, la cuisine, la nourriture. Ce qui est le pire poste dans une expédition, c'est gérer la nourriture parce que soit les gens vous adorent, soit ils vous détestent, parce qu'il n'y a pas assez, c'est pas machin. Et nous, notre mission, c'est de porter tous les gros sacs, de faire des allers-retours derrière les grosses moraines où il y a un petit espace herbeux et monter la tente pour ce camp 1. Parce que là, on ne va plus être en étoile, on va marcher pendant 10, 10, 15 jours, à peu près une semaine pour atteindre un point bien précis que veulent étudier les glaciologues. Ils ont repéré un lac qui les interpelle entre deux glaciers. C'est un endroit qu'ils veulent étudier. Mais on ne sait pas les difficultés qu'on va avoir sur le chemin. Les cartes sont très vagues. Puis bon, il y a des crevasses. Ça bouge la glace, donc on ne sait pas trop. qu'on marche, on se cogne, on tombe, on se fait mal, on monte les tentes, on récupère des bidons de décence et de nourriture qui avaient été déposés là. Et les autres arrivent et on essaie de tout préparer pour que ce soit bien pour quand tout le monde arrive. quoi. Et le petit groupe qu'on doit rejoindre de glaciologues, eux sont de l'autre côté du glacier déjà. Ils ont monté un camp d'eux et on doit les rejoindre le lendemain, normalement. C'est sans compter sur Évrard qui est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et il est 8 heures du soir mais ça ne se voit pas. On a monté tout ce qu'il faut. Il dit bon, on mange et puis on les rejoint. il y a 3-4 heures de marche à peu près. À savoir que le soleil ne baisse pas, la lumière est la même mais la température baisse dans la période nuit. Donc moi là, j'étais fatiguée et on reprend les sacs et là, première fois de ma vie, je marche sur un glacier. Très beau, très impressionnant et là, il faut traverser ce glacier, ça prend... Il faut l'atteindre déjà dans des moraines, grimper, machin. Et on arrive vers 1h du matin pour retrouver les autres et pour descendre de ce glacier, ce n'est pas évident du tout. Il faut passer sur une toute petite langue. Là, j'ai mis un premier frayeur. Ça glisse, on a juste des piolets. Voilà, mais on n'est pas encordés. Donc on passe sur une toute petite langue. Voilà, au passage, il faut casser de la glace pour en ramener au camp. Et là, on arrive sur une grande plaine de sable, de dunes. Pareil, entre deux grandes lignées de montagne et le camp, il est comme dans un désert de sable. On est sur du sable. Ça, c'est l'arrivée dans cette zone qui est sublime. C'est de beauté avec des petits glaciers qui coulent de la calotte qui est toute proche. Elle est au-dessus de nos têtes dans les immenses glaciers centrales. Et les sons, c'est ça qui m'a marquée, c'est les sons de craquements de la glace, de fronts de l'acier qui s'effondrent, de roches qui se décrochent et qui roulent le long des pentes de ces montagnes. Ça fait des détonations et comme ça fait des grands murs de roches, ça crée des détonations qui résonnent même dans le corps. Vraiment, c'est comme une explosion et ce sont les seuls sons, en fait. Il n'y a pas de son d'insectes, il n'y a pas de son d'oiseaux, il y a un silence ou de la roche qui vive, qu'on soit là ou pas. On a l'impression d'être microscopique en fait, dans ce lieu. On rejoint les glaciologues pour le coup, c'est des montagnards alpinistes, rompus à l'exercice de la glace, de la roche, vraiment enthousiastes et gentils. Et le lieu où on est, c'est assez impressionnant. Donc, il y a le front du gros glacier Apoussini-Kajik sur lequel nous avons marché, qui est juste devant nous dans le camp. Et là, c'est l'été, donc il a reculé un petit peu, il a laissé des blocs de glace qui sont posés sur le sable, comme ça. Donc, c'est vraiment fantastique. Il y a ces énormes blocs abandonnés, mais gigantesques, vraiment, c'est gigantesque, avec un petit peu d'eau au pied. Et puis, si on regarde de l'autre côté de la vallée, il y a cette grande partie sableuse. Et puis, on voit des montagnes de pierres et de roches au loin. c'est le front d'un autre glacier qui est encore plus grand, qui s'appelle le glacier Édouard-Bellet, sur lequel on va marcher beaucoup plus longtemps. Là, on reste là quelques jours pour se préparer. Les glaciologues vont travailler dans les moulins de glace qui sont sur le dos des glaciers. Donc, il y a les eaux de fonte qui créent des petites rivières qui s'appellent des bédières. Et lorsqu'elles rencontrent des failles, l'eau s'engoufle dans ses failles et creusent la glace et créent des moulins, des puits de glace très, très profonds. Et là, les glaciologues entrent là-dedans, font de la cascade de glace avec des cordes et tout ça. Ils descendent là-dedans et ils placent des micros. Là, eux, ils travaillent sur le son de la glace et les indications que leur donnent ces sons. Moi, je les suis, je les dessine, je dessine leur matériel, leur travail, etc. On a eu une grosse journée de portage dans le sable pour monter ce camp numéro 3, du coup. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'en deux heures, on allait atteindre ces rochers. Il fallait beaucoup plus que ça avant de s'engager là-dedans. Évraire nous dit bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. j'ai trouvé un passage pour atteindre le front d'Edouard Bellet, mais il faut passer dans l'eau. Donc, au départ, tout le monde réfléchit, on met une tyrolienne parce qu'elle est assez large avec du débit quand même. C'est l'été, toute marron, au milieu du sable, donc c'est vraiment assez étonnant. On tend une tyrolienne et en fait, la tyrolienne, elle va pouvoir faire passer les sacs, mais pas nous. Nous, il faudrait qu'on passe à pied dans l'eau. Il ne faut pas mouiller les vêtements, donc on se met en sous-vêtements et l'eau est à 0,1 degré. Et nous sommes deux petits modèles, on va dire. Tous les autres sont plutôt grands costauds. Et nous sommes deux, donc les deux petits 1,60 mètre, 1,50 kg. Donc, quand on voit les grands qui traversent, à qui ça arrive en haut des cuisses, nous, on sait que ça va être au-dessus du nombril. Donc, on met les vêtements autour du cou, les chaussures autour du cou, on se retrouve en sous-vêtements et avec les bâtons de marche par rapport au courant. Donc là, trouille et on oublie la douleur du froid parce que vraiment, on ne va pas se laisser embarquer dans cette rivière qui va s'engouffrer sous le glacier Abusinikadjik. Donc, c'est juste le pire truc qu'on puisse imaginer. On traverse et vite, on va donner un coup d'un aux autres pour la tyrolienne. Tous les sacs traversent et on les récupère. Moi, je dessine à ce moment-là la tyrolienne, etc. Et voilà, je découvre le dessin quand on tremble. C'est ce que j'apprécie beaucoup de dessiner dans ces conditions-là, d'avoir très froid, d'être fatigué ou d'être très haut ou d'être sous de la roche. C'est que ça amène quelque chose au dessin qu'on ne peut pas inventer dedans son atelier. Dans la ligne, toutes ces belles lignes, elles sont nourries de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que tous les croquis que je fais sur place, je ne les retouche pas. Sinon, ça les éteint. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ils retombent. Et donc, on arrive au prix de beaucoup de transpiration et de fatigue au pied d'Édouard Bellet. On monte un camp très joli, vraiment au pied des falaises, au pied des montagnes. On investit un coin où vivent les lièvres arctiques. Il y avait plein de petites crottes. C'était un petit endroit sable. Le seul endroit où on pouvait mettre les tentes, tout le reste était de la roche ou de la glace. Et là, les glaciologues vont fouiller un petit peu des montagnes de glace et de rochers. C'est très impressionnant. Et ils trouvent une entrée pour entrer dans le glacier. Alors, l'endroit le plus dangereux, clairement, c'est de passer ce front de glacier parce qu'il y a des éboulis sans arrêt. Il y a des gros rochers qui tombent. Donc, il faut s'approcher et puis courir vite pour se mettre à l'abri. Quand on a l'abri, ça ne craint plus. Et là, on descend dans une espèce de tube. Comme dans un petit puits au milieu de la roche et de la glace, on fait descendre des petits bateaux gonflables qu'on porte avec nous, des petits packrafts. Parce qu'il y a une rivière glaciaire dessous, mais toute petite, sans courant, c'est très tranquille. Et moi, j'aime bien ces petits bateaux-là, j'aime bien les manier, les bagayer. Et c'est moi qui fais les allers-retours, donc je vais chercher les gens qui descendent dans le puits et viennent dans le bateau et je les amène dans un endroit où on se retrouve dans un tunnel de glace. Donc, il faut faire attention, il faut remettre les crampons, etc. Et là, on va le plus loin possible. Et là, on est dans un tube de glace, dans une galerie et avec nos frontales. Et du coup, dès qu'on change, dès qu'on tourne la tête, tout change autour de soi comme un caléidoscope. Tout le monde travaille, certains films en prennent du son, d'autres font des photos, les glaciologues prennent des trucs, font leur travail. Moi, j'expérimente, je fais un croquis et j'essaie de faire une mise en couleur à l'aquarelle dessous en me disant que ça va peut-être geler. Mais en fait, c'est beaucoup trop humide donc ça ne gèle jamais. Donc, je dois refermer mon carnet. Mais bon, voilà, j'aime bien expérimenter. mais pas peur. Enfin, pas de... Le petit passage avec les rochers qui tombent, c'est un peu qui tout double, c'est un petit peu impressionnant. Mais sinon, ça va. Et là, ouais, je découvre et je prends un plaisir fou à dessiner la glace, à dessiner les roches. Donc là, on va être dans des couleurs très chaudes qui virent des roches, qui virent au mauve, au violet, orange rouille. Vraiment, c'est de couleur rouille foncée. Et la glace, alors à l'intérieur, qui est bleutée, voilà, c'est très transparente. Et après, qui est là où elle est vraiment au front du glacier, qui est très sale. Donc, trouver ces tons de glace sale, qui n'est pas si évident que ça, et jouer sur ces formes, sur les formes géométriques. Puisque le croquis comme ça de terrain, surtout quand on est en équipe, donc ce n'est pas moi qui décide le temps que je vais passer quelque part. Mais du coup, il faut être efficace. Comment je peux faire comprendre rapidement une texture, un volume, etc. Là, dans cette partie montagne graissée, c'est là où ça descendait à moins dix, bien moins dix. Et du coup, il y a qui se lave, qui ne se lave pas. Est-ce qu'on se lave ? Est-ce qu'on ne se lave pas ? Faire la vaisselle, on ne fait pas chauffer l'eau parce que là, pour le coup, il faut absolument tout économiser parce qu'on porte le gaz. Il n'y a pas de bois pour faire du feu. Donc, le seul moyen de chauffer, c'est des petites bombonnes de gaz. Et c'est juste pour la nourriture, quoi. Et pour faire chauffer l'eau pour la nourriture et la boisson, éventuellement. Mais c'est tout. Donc après, si on se lave, c'est de l'eau à un. Là, les mains sont très abîmées quand on met les mains dans l'eau. Après, la nourriture, c'est un moment vraiment fort. On a des lyophilisés pour le matin. Et après, c'est du riz et des fromages et des saucisses. Genre saucisses de Strasbourg, des fromages des pays du Nord qui sont vraiment jolies. On a les retours. Fromage, saucisses, riz. C'est sûrement le meilleur repas que j'ai jamais mangé. C'est la même chose, sérieusement. Mais nous, on a une version plus croquante. À chaque fois, c'est un bonheur infini de manger ça. Et c'est un moment où on est tous autour. Quand il y a une tente commune, on est tous sous la tente commune. On sort les cartes. Chacun montre qui a fait quoi, qui est allé où. Ceux qui ont fait des photos, montrent les photos. Moi, je montre les dessins. Et puis, on prépare ce qu'on va faire le lendemain. Et alors, attends, c'est où celle-là ? Et on est allé chercher. On a longé, 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 longé. Et t'as encore une dernière moraine à passer. Et là, autoroute. On a vu ça, ça donnait pas de moulin. Ici, on en a vu un beau. Vraiment très beau. Je pense que c'est celui-là le plus facile à instrumenter, à descendre, machin. Il est hyper beau. On se répartit les tâches. On règle un peu les comptes. Qui fait plus la vaisselle que les autres ? Qui en fait moins ? Mais d'autres, moi, je porte des sacs plus lourds. C'est la vie ensemble. Moi, j'ai une posture confortable dans la vie de groupe, la relation de groupe. C'est-à-dire que ce que je fais n'a pas d'impact sur ce que font les autres. Je pense que c'est plus compliqué pour les responsables intendants, la nourriture notamment. Et puis, pour les responsables logistiques parce que tout le monde n'est pas d'accord et qu'est-ce qu'on prend. Les glaciologues veulent absolument prendre tout leur matériel à chaque fois. Mais on a chacun tout ce dont on a besoin de nous. On a les tentes, on a la nourriture et puis, leur matériel. Donc, ils ont des gros capteurs, des cordes. Une corde mouillée, c'est 10 kilos. Ça y est. les mousquetons, les casques, les piolets, tout ça, il faut se le répartir. Il y a un peson. C'est un petit outil qui permet de peser parce qu'à un moment, chacun, oui, mais moi, je porte. donc on pèse. On pèse les sacs et chacun fait au maximum de ce qu'il peut. Donc, il y en a qui portent plus de 14 kilos parce qu'on marche des fois 6, 7, 8 heures dans la journée et puis d'autres qui portent 45 kilos. C'est surréaliste, quoi. Et nous, les petits gabarits avec Gaëlle, on était autour de 20 kilos. Moi, je crois que le plus c'était 23. C'était presque la moitié de notre poids mais tout le monde. Puis d'autres, ceux qui portaient 45, qui ne faisaient pas 100 kilos. Donc, c'était impressionnant, assez impressionnant. Et du coup, on a eu des bons moments de rigolade dans la souffrance, on va dire, parce que nous, on ne pouvait pas les soulever parce qu'on devenait toutes rouges et on ne pouvait pas décoller. On a décollé les sacs de 10 centimètres et ce n'est pas possible. On fallait qu'on se mette debout et que deux autres nous mettent le sac sur le dos. Mais du coup, pour se déplacer sur les gros rochers qui ne tiennent pas, il fallait vraiment jouer avec ce poids et si on tombait, on ressemblait des espèces de gros coléoptères sur le dos, de gros insectes qui agitent leurs pattes et il fallait tout défaire, se remettre debout, attendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas loin pour reposer le sac sur le dos. Et moi, je râlais beaucoup parce que j'étais plutôt à la queue de tout le monde. Et du coup, quand j'arrivais, les autres nous avaient attendus donc il fallait repartir tout de suite. Ils n'en avaient pas trop le temps de s'arrêter. Et alors, des fois, quand il y avait des pauses où j'étais là, je me disais je perds avant tout le monde. comme ça, je vais être un peu devant et c'était déprimant parce que tout le monde me doublait petit à petit. Et ça, ça me déprimait totalement. Et quand il y avait le dernier qui ne restait plus qu'un derrière, j'entendais ses pas qui crissait dans la glace. J'ai dit non, lui, je ne le laisserai pas me dépasser. C'était ridicule. Mais c'était ça. Et puis quand je voyais sa silhouette sur le côté et moi, je donnais tout et il me doublait quand même. Donc, je l'ai laissé tomber. Et puis, on a pu atteindre ce très grand lac. Il y avait une histoire de dynamique de glacier parce que ce lac remplit une vallée glaciaire entre deux gros glaciers. donc en fait, il arrive presque en haut du front du glacier. Quand on est au bord du front du glacier, on touche l'eau. Ils n'ont pas réussi. Ils ont mis un filin avec un poids pour revoir la hauteur du front du glacier. Ils n'ont pas touché le fond. Je crois qu'on était à 15 mètres et ce n'était pas encore le fond, donc c'était très profond. Et là, il y a une partie de l'équipe qui a pris des petits bateaux gonflables pour traverser le lac. Il y avait une espèce d'île rocheuse au milieu. Et moi, ils m'ont déposée au passage sur une paroi rocheuse mais il fallait venir me chercher après pour le coup parce qu'il n'y avait pas d'accès. Je ne pouvais plus repartir. J'étais vraiment au-dessus du lac et là, j'ai pu faire un grand panoramique. J'étais extrêmement bien. Et c'était à la demande des glaciaires. Ils m'ont dit ce paysage-là, on voudrait tel, tel élément, donc le front du glacier immergé, les glaciers secondaires qui arrivent dans le lac, etc. Donc, on a réfléchi en regardant autour de nous à 360, où était le meilleur placement. Je dis, est-ce que vous pouvez aller me poser là-bas sur cette falaise ? Donc, ils m'accrochent là-bas, ils me posent sur un petit caillou qui dépasse, mais c'est tout lisse autour. Et moi, j'avais prévu tous les bons vêtements. Enfin, voilà, maintenant, je sais comment m'équiper. Donc, je n'avais pas froid du tout. Ils avaient peur vraiment que j'aie froid, donc ils se sont dépêchés. C'était gentil de leur part parce que je suis restée peut-être quatre heures là tout seules avec toute cette roche qui bouge, qui craque. Et à cet endroit-là, je suis allée dessiner. Donc, je préviens que je vais dessiner, mais je ne dis pas forcément où je vais me placer. J'essaie de faire attention parce que je suis toute seule, parce qu'il y a des gros blocs de pierre. Et je me mets assez en contrebas de tout ça. Il y a Raphaël qui vient se balader dans le coin, alors que je suis assez loin du coin et je le vois, je vois sa silhouette assez haute. Mais lui, il ne voit pas du tout que je suis là. Et en fait, il est au bord et il tape dans les pierres, il en fait tomber. Et ça me passe, mais à deux mètres. Ça fait un énorme ébouille. Et du coup, je crie très très fort et il a eu tellement peur. Il est devenu tout blanc, le pauvre. C'est moi qui m'étais très très mal placée. C'était une erreur de ma part. Et dès que je l'ai vue, j'aurais dû le prévenir tout de suite que j'étais là. Mais j'ai toujours cette espèce de sale réflexe de faire le moins de bruit possible au cas où il y a une bestiole. Donc, c'était ma faute. Et ça a été... On en a vraiment débriefé le soir en disant que quand je pars, je dis où je suis et je ne m'aime pas dans les endroits. Parce qu'il y aurait pu même avoir un ébouillis qui se déclenche sans Raphaël. Vraiment. Quand on est retourné au front du glacier au post-Synikadjik, au camp numéro 1, il y a eu déjà ce truc d'impression de... Ah, ça y est, c'est fini. On ne va plus porter comme ça. On était très fatigué. Très, très fatigué. Enfin, moi. Surtout qu'il nous est arrivé, c'est vrai, sur le glacier Édouard Bellet, on est tombé sur des restes d'une expédition irlandaise de trois ans auparavant qui... Ça faisait un gros tas dégoûtant. C'était une expédition sportive parce qu'il y avait la carte, ils avaient laissé des bidons, des gros bidons bleus, là. Il y avait des poules cas, deux poules cas, et des bidons avec de la nourriture. Et on avait tellement faim qu'on l'a mangé. Des trucs, vraiment. Mais bon, il n'y a pas eu d'intoxication. Il y avait des fruits séchés à moitié moisis. Enfin, bon. Des vieux trucs qui ont silisé. On les a fait quand même du beurre de cacahuète, parfaitement conservé. Des vieux vêtements, des pots de phoque pour les skis. Enfin, voilà. Et on a vu que c'était une expédition sportive mais qui avait dû se faire récupérer en hélico et qui avait dû laisser une partie mais qui n'a jamais été récupérée. Donc, on a trié, on a brûlé ce qui pouvait se brûler sur place et tout le reste, on l'a ramené en plus pour ne pas laisser traîner. Puis, les poules cas, on ne pouvait pas les traîner. Donc, il y a certains qui les ont pris sur le dos. Après avoir fait le plein de ces croquis de montagne et tout ça, là, j'avais envie de... Je voulais voir des beaux musqués, quoi. Ça faisait un mois qu'on était là. Voilà, j'avais vu quelques goélands bourmestres, un petit nez de phoque, plein d'oiseaux. Mais voilà, maintenant, j'avais envie de beaux musqués, d'autres animaux. Et d'avoir plus de temps de partir toute seule. Et donc là, on a rechargé le bateau et une cassière est venue nous chercher, nous attendait là. Il nous a amené à un autre endroit, là que j'ai adoré. Là, j'aurais aimé m'installer là. Qui s'appelle Arréfjord. Donc, avec des bords de roches, une petite crique avec de la toundra, mes rocheuses, des jolies collines avec de l'herbe et des gros rochers et des petits étangs au-dessus. Et des grandes collines rocheuses, très belles. Et au-dessus, des gros glaciers. Et en face de nous, des icebergs. Magnifiques. On les voyait se retourner. Il y en avait qui étaient en arche, qui s'effondraient. Très, très beau. Et donc là, c'était un camp fixe. Donc, on a bien installé en étoile avec des belles roches sur lesquelles on pouvait s'installer, faire le guet. Et là, une cassière restait avec nous, pour le coup, parce qu'il avait besoin du bateau pour amener un front de glaciers qui était un peu plus loin, pour aller travailler sur les icebergs. On avait besoin qu'il s'arrête. Donc, il avait sa tante. et c'est vrai qu'il était très taiseux. On a eu un lien. Déjà, il aimait bien venir voir en fin de journée les dessins. Et comme on avait un anglais aussi mauvais l'un que l'autre, on se comprenait. Et surtout, par rapport aux animaux, je crois que ça lui plaisait bien ce regard que j'avais. Il voyait que je... les empreintes, les traces, tout ça. Il voyait que j'avais mon petit œil. je cherchais des petites choses qui l'ont interpellée. Alors, de temps en temps, c'était très subtil, mais il me regardait et il regardait la colline et je savais qu'il fallait que je regarde là où il regarde. Et je voyais des trucs. Premier bœuf musqué qu'on voit au loin. J'ai pris ma lunette, mes machins et tout. Je suis partie, j'ai filé tout droit. Et c'est plein de petites collines qui succèdent. Donc, on descend dans des creux, on remonte, on descend dans des creux. On peut vite se perdre. Et je n'avais pas pris le point de repère. Et du coup, je l'ai cherchée. J'ai cherchée, je suis partie 4 heures et je ne suis jamais tombée dessus. Je suis partie 3-4 fois maintenant à l'étranger en tant que dessinatrice d'expédition. Et des fois, quand je fais des rencontres avec des enfants ou quand on présente des documentaires, des choses comme ça, la question c'est « Quel est votre voyage préféré ? » Enfin, la question qu'on pose, je ne peux pas répondre. Tous sont formidables. Dans mon cas, je peux dire que le Groenland, ce voyage-là, ça a été un choc esthétique. C'est mon syndrome de Stendhal à moi. Vraiment, ça a été une émotion de beauté très forte. Vraiment. Aurélie rapporte de cette expérience des carnets entiers de croquis qui lui permettent de partager un peu des émotions qu'elle a trouvées là-bas au Groenland. La poésie, le silence. Un très beau documentaire fera le récit du voyage, le murmure des glaces narré par Évra Vandenbaum que vous pouvez également retrouver dans l'épisode 6 de la saison 1 accroché à une paroi vertigineuse à la frontière sino-kirguise. Les Baladeurs, une série audio Les Hothers signée Camille Jusot avec la musique de Alissane Brassac, des prises de son sur le terrain de Marie-Lila Vidal et un mixage de Laurie Galligani. Vous avez aimé cette histoire ? Dites-le-nous avec des étoiles ou des commentaires sur vos applications pour que nous continuions de vous proposer de belles histoires aventureuses. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501